Musique Yo les poppers ! On se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo d'ouverture de pop ! Ouiiii ! Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, comme d'habitude je réexplique, je sais, pour ceux qui suivent cette série de vidéos, oui je me répète tout le temps parce qu'on ne sait jamais si vous tombez ici par hasard, c'est une vidéo d'ouverture à l'aveugle, donc je dois deviner 3 pop que Saran a acheté pour moi, j'ai le droit seulement à 10 questions, si je réponds en moins de 5 questions, et bah j'ai le droit à une question bonus pour la pop d'après, ce qui me permet du coup de gagner. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ils disent les gens qui veulent faire, qui veulent gagner des sous sur Youtube et que du coup ils veulent que les gens y regardent leurs vidéos en entier, vous pouvez avoir un code promo, voilà, sur Popinabox, mais je vous dirai tout ça à la fin du coup. La dernière fois j'avais fait un sans faute et j'avais trouvé en moins de 3 questions je crois à chaque fois, un truc comme ça, bon bref j'avais tout défoncé, on va voir si Saran du coup a mis la barre un peu plus haute cette fois-ci, je vous propose de commencer tout de suite la première pop, oh une bubble head, qui dit bubble head dit soit une Star Wars, soit une Marvel, même si apparemment ils font d'autres bubble head maintenant, genre des DC en bubble head, pour moi c'est une vieille pop parce qu'elle a le corps très très gros, Est-ce que c'est une pop Star Wars ? Non ! Ah j'aurais pensé tu vois, j'aurais pensé, alors c'est une pop chauve, pour moi c'est un garçon, est-ce que c'est une pop Marvel ? Oui ! Marvel je connais pas trop pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi je suis une pro DC Comics à fond, à part les séries Marvel de Netflix, j'aime pas trop. Est-ce que c'est d'une série Netflix Marvel ? Oui ! Oh cool ! Eh mais c'est marrant parce que ça a l'air d'être une vieille pop, mais ça se trouve c'est une récente quand même, tout soit c'est un personnage très musclé. Est-ce que c'est une pop de Dardeville ? Non ! Il a une veste ouverte, avec un t-shirt. Ah j'ai du mal à savoir c'est quelle série du coup, parce que bon, il a pas de cheveux, qui a pas de cheveux ? Est-ce que c'est une pop de Luke Cage ? Oui ! Ouais ! Je me suis dit, il a pas de cheveux, il a une veste, et bah ça peut être que Luke Cage ! Oh trop cool ! Et du coup c'est Jessica Jones, parce que du coup le Cage est dans Jessica Jones, donc c'est trop cool ! Il est trop beau en vrai ! Alors effectivement j'avais raison, je suis trop forte, parce que du coup elle a vraiment le corps des anciennes pop, mais parce qu'il est hyper musclé ce mec quoi. En même temps il a une force de ouf et tout, il peut pas mourir. Luke Cage est très cool comme personnage, j'aime beaucoup beaucoup. Et là du coup la pop est mastoc de ouf, genre avec ses poings fermés déjà, il fait un peu le mec trop fort et tout. Puis sa veste et tout, bah c'est un motard du coup, donc il a vraiment le style motard, j'aime trop. Elle marche super bien. Et franchement j'adore les pop des Blacks en fait, parce que j'adore la couleur qu'ils font. Elles ressortent trop bien les pop des Blacks. Avec ses grosses chaussures et tout de motard là, j'aime trop, en vrai. Elle a de la gueule. Elle va être trop bien à côté de Jessica Jones du coup, des désamoureux là. J'ai le droit à une question bonus. Deuxième pop ! Je suis prête là, je suis chaude, je suis chaude ! Comme Justin Trudeau, je suis chaude. Oh là ça a des cornes ! Non, c'est pas des cornes, c'est des ailes. On dirait une pop de Versangétorix. Est-ce que c'est une pop de Versangétorix ? Non ! J'ai bouffé une question, ma petite question bonus, voilà, je me suis fait plaisir. Ah, c'est des ailes dans le dos ! Ah, j'ai arrêté de faire des blagues, parce que j'allais dire, est-ce que ça fait Clochette ? Faut arrêter. Oh là là, c'est marrant comme pop, ça. Je dirais que c'est une pop de dessin animé. Est-ce que c'est une pop de dessin animé ? Non ! Ah, même pas ! Qui a des trucs comme ça ? Des ailes et tout ? Pour moi, c'est ça, c'est vraiment des ailes avec un espèce de casque. Sur le coup, quand j'ai dit casque avec des ailes, j'ai pensé à Thor, mais ça peut pas être Thor, vu que déjà, j'aime pas. Ah, et de deux, c'est une Marvel, et c'est pas Balade. On dirait Cupidon, tu sais, un peu aussi, mais il a pas de casque sur la tête, Cupidon. Oui, c'est des ailes, c'est sûr. Est-ce que la pop est déguisée ? Non ! Est-ce que c'est une pop d'une série ? Non ! Est-ce que c'est une pop d'un film ? Non ! Est-ce que c'est une pop d'un jeu ? Non ! Il reste que des comics. Qui a des ailes dans le dos ? Pour moi, c'est une fille, parce qu'elle a une espèce de coiffure, là, je sens, elle a des cheveux, là. Est-ce que c'est une super héroïne ? Oui ! Ok, déjà, ça, c'est bon. Il y a des ailes dans le dos, comme ça. Je pense aussi aux Amazon dans Wonder Woman, mais ça peut... Je pense pas que ce soit ça, parce que c'est bizarre d'avoir une pop d'un personnage secondaire qu'on voit vraiment très, très peu dans le film. Là, le casque est très bizarre. Alors, si c'est un casque, mais pour moi, c'est un casque. Là, il y a un espèce de dessin. Ah, j'ai une idée. Est-ce que c'est une pop de Hawk Girl ? Oui ! J'ai dit des ailes dans le dos, qu'il y a des ailes dans le dos. Oh oui, c'est une bombe chêne ! Elle est trop belle ! Elle est rousse ! Alors, c'est même pas des ailes qu'elle a... Enfin, si, c'est des ailes, mais c'est un fait. C'est un jetpack qu'elle a dans le dos. Je trouve ça génial ! C'est trop bien pensé. Elle est carrément plus belle que les comics originaux, quoi. Je suis désolée, mais Hawk Girl, elle est pas très sexy en soi. L'image de la Hawk Girl dans les Injustice, et elle est trop... J'aime pas sa tenue, bref. Franchement, elle est géniale. Puis une petite rook-in comme ça, elle est magnifique, avec sa petite peinture de guerre, là. Son casque est trop stylé aussi, putain ! J'adore ! Pourtant, je connais pas du tout ce personnage. J'ai aucune affection pour ce personnage, mais là, du coup, ça me donne envie, quoi. Ça me donne envie de m'intéresser un peu plus à Hawk Girl. Ses chaussures sont trop belles et tout. Ça donne envie de faire un cosplay. C'est fou, mais ça donne envie tellement. Elle est trop belle. Son style est trop beau, en tout cas, avec son pantalon et tout. Elle est trop belle. Moi, je les ai pas du tout vues, du coup, les nouvelles... Bah, je pense que c'est la nouvelle série Bombshell. C'est même sûr, parce qu'on a terminé la première. Et du coup, je les découvre, et je trouve ça trop cool, déjà, qu'ils aient mis des personnages comme ça, qu'on avait pas du tout dans la première série. Et surtout qu'ils aient fait des styles de ouf, quoi. Là, franchement, le style est unique. Bon, bah, c'était juste, juste, juste. Mais, au moins, j'ai réussi. Donc, je suis assez contente de moi. A l'impression que j'ai eu un flash, là, de... Oh, qu'il y a des ailes. Ouais, bah, Hawk Girl. Bon, bah, la dernière pop, en espérant que je fasse un grand chelaine. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là, ça a des cheveux de ouf ! Beaucoup, beaucoup de détails dans les cheveux. Donc, c'est une pop pour moi très récente, parce qu'elle a l'air très, très travaillée. Là, quand je touche, ça m'évoque absolument rien. Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. La pop a une frange. Je vais partir sur le principe que c'est une fille. Elle a un truc dans les mains. C'est trop bizarre, ce qu'elle a, parce que ça dépasse le ouf. Contrairement à la Hawk Girl, là, pour le coup, son corps est très épais. Donc, soit c'est une femme qui est très musclée ou grosse. Ou c'est un mec, en fait. Donc, j'avais posé la question pour être sûre. Est-ce que c'est une femme ? Non ! Désolée, je suis désolée. Bon, je l'ai trop vexée. C'est le détail des cheveux, en fait. On n'a pas l'habitude sur les mecs que ça soit aussi détaillé. Il y a les cheveux longs, en fait. Qui sait que ça peut être, ça, qui a les cheveux longs ? Bon, est-ce que c'est une pop d'une série ? Oui ! C'est pas une série Marvel, vu qu'elle n'est pas Bubblehead. Est-ce que c'est une série récente ? Oui ! Bah, toujours pas les pop Stargate. J'aurais bien voulu une pop de Daniel Jackson. Il a l'arrêt sur le côté. Il a une belle coiffure. Qui a une belle coiffure comme ça ? Bah non, ça peut pas être une Steve. Bah, moi, je dis belle coiffure. Dans une série, je pense à Steve. Est-ce que c'est Steve ? Non. Steve, il avait vraiment des beaux cheveux. Steve de Stranger Things, pour ceux qui n'y avaient pas capté. Est-ce que c'est une série Netflix ? Oui ! Est-ce que c'est Stranger Things ? Oui ! Ouais, ok, je l'ai dit tellement mal. Est-ce que c'est Stranger Things ? Est-ce que c'est Stranger Things ? Ok, donc c'est Stranger Things. Alors, ce n'est pas Steve avec des cheveux comme ça. C'est marrant, ça, tiens. Il y a un truc dans les mains, c'est sûr. Mais alors là, pour savoir ce que c'est... Oh, je sais. C'est... Alors, je ne sais plus son prénom. C'est le mec qui a un appareil photo. C'est le copain de la sœur de machin. Ah bah, le frère de Will. Oui ! Oh, il s'appelle Jonathan. Alors, en même temps, il a un prénom à coucher dehors, il faut le dire. Oui, il a une très très belle coiffure, très détaillée, parce qu'il a les cheveux très lisses. Ouais, et du coup, ça marche plutôt bien. Mais oui, effectivement, c'est un appareil photo qu'il a dans les mains. Steve, d'ailleurs, Lucas, c'est pas gentil. Méchant Steve. Il est cool dans la série, parce qu'il a vraiment, genre, il est déterminé et tout. Il veut sauver son frère et puis il s'occupe de sa mère, du coup. Et c'est un personnage hyper attachant, en fait. Et en même temps, un peu bizarre. Il passe un peu pour un pervers, du coup. Enfin, bref, il est un peu bizarre, mais en même temps, c'est un genre, un espèce de geek nerd, tu vois, auquel on s'attache et qu'on s'identifie quand on est soi-même un peu un geek. J'adore ce personnage, du coup, il est cool, en tout cas. Et du coup, de l'avoir en pop, c'est trop bien, parce que du coup, ça complète la série de Stranger Things qu'on a déjà. Ah, on en a déjà pas mal, hein, c'est cool. Donc, il nous le fallait, celui-là. Il manque plus que sa chérie, du coup. Et là, c'est l'heure, c'est l'heure, les amis, de décider quel pop on a préféré entre les trois. Il aime bien mettre des bubblegates juste pour faire ça, sans hésiter. En même temps, je pense que là, tout le monde sait laquelle je vais choisir direct, hein, voilà. C'est la girl, forcément, parce qu'elle est trop, trop belle. Et franchement, pour moi, elle est dans le top 3 des plus belles bombshells. Alors, j'ai du mal à choisir entre celle-là, entre la Poison Ivy, par les queens que j'aime beaucoup aussi, forcément, mais c'est plus parce que j'aime beaucoup le personnage. Mais franchement, voilà, elle est dans le top 3, c'est sûr, parce qu'elle est trop, trop belle. Franchement, elle est super belle. Ils ont trop bien pensé le truc, en fait. C'est vraiment totalement à part de ce à quoi elles ressemblent d'habitude. Donc, je trouve que ça marche super bien. Et cet été aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est une petite poitrine. Et ça marche trop bien, j'adore. C'est trop beau. Du coup, c'est à votre tour de décider dans les commentaires quel pop vous avez préféré. Beaucoup vont choisir la hot girl aussi, parce que, franchement, il n'y a pas photo. Entre déjà deux mecs, bon, les mecs, c'est pas très beau. Non, mais après, le Luke Cage est cool, mais la pop, du coup, est très, très simple. Et la pop de Jonathan aussi, elle est pas exceptionnelle, même si elle est très, très bien réalisée. En tout cas, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, les pop Stranger Things sont très, très belles. Vous laissez votre commentaire avec votre pop préféré. Vous laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et si vous voulez avoir une petite réduction sur une commande de pop, si vous voulez acheter des pops sur PopInabox, eh bien, nous avons un code de parrainage qu'on va vous mettre dans la description. Comme ça, quand vous commandez, du coup, ça vous fait une réduction, sachant que sur PopInabox, si vous en achetez 5, elles sont à 50€. Donc, ça fait 10€, la pop. Et ça, franchement, c'est trop, trop bien, quoi. Plus le petit code, du coup, ça, ça fait plaisir. Et en plus, nous, du coup, ça nous rapporte un peu de sous, voilà. Donc, si vous voulez soutenir nos vidéos, si vous aimez bien mes ouvertures et tout ça, si vous voulez que je continue, en fait, si vous voulez qu'on ait les moyens d'acheter toutes ces pops, eh bien, voilà, participez, c'est mignon. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros gros bisous.